hello alors pour ceux qui ont suivi j'ai reçu ce matin un petit colis d'une commande que j'ai passé il ya quelques temps qui a été assez rapide d'ailleurs arrivée mais je ne pouvais pas vous en parler sur le précédent vlog car il s'agissait d'un des cadeaux présents dans la boxe de l'automne qui avait remporté la gagnante de mon concours mais maintenant je peux vous en parler donc on ouvre ça ensemble en fait j'en ai pris un pour la gagnante et un pour moi voilà parce que je n'ai aucune volonté à résister d'ailleurs j'ai demandé elle m'a gentiment fait deux petits paquets séparés c'est si mignon merci un petit sticker c'est trop chou voilà donc un pour moi et un pour la gagnante que je range tout de suite je n'ai pas l'ouvrir je vais ouvrir le lien bien sûr moi du coup j'ai presque peine à l'ouvrir ce petit colis j'ai zéro patience ça y est après j'ai de la patience mais ça dépend pour quelque chose genre j'ai vachement de patience pour faire des activités manuelles des puzzles etc mais alors après pas du tout donc il s'agit d'un petit moyen marque page moi il est assez grand quand même pour vous montrer par rapport au format de mon poche là c'est grand et donc sur le thème de l'automne puisque c'est la saison et puis le cadeau c'était une box automne il est trop mignon avec tout l'attirail du parfait lecteur le côté cocooning les petites feuilles d'automne les livres je les trouve super beau je vous mettrais dans la barre d'infos les liens pour la personne à qui j'ai commandé j'ai commandé sur etsy et franchement ça a été assez rapide puisque j'ai commandé il ya moins de dix jours je crois moins de dix jours et en tout cas le délai le délai était plus large que celui qui a été respecté ah j'avais pas vu il ya une petite doublure en fait en fait s'il ya le la partie orangé qui en doublure avec la partie blanche il est il est assez épais 1 et c'est pas cartonné mais c'est c'est plutôt épais voilà donc à glisser dans le cadeau de la box de l'automne en tout cas pour le second que je n'ai pas ouvert et voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne visionnage de vidéo et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une cinquantaine à peu près Il est génial et je peux vous dire que c'est mon temps préféré jusque là J'ai adoré découvrir Sissi, découvrir ses origines, ses ancêtres, son passé en fait Et découvrir qui est vraiment Sissi parce que j'avais une vision de ce personnage qui était négatif Et qui n'était pas bien fondée car en réalité c'est quelqu'un qui est très intéressante Tant sur son ouverture d'esprit que sur sa personnalité Et bien j'ai adoré parce que finalement elle est super cool, super attachante Et voilà, donc j'adore ce tome, il n'est pas terminé donc on ne sait jamais ce qui peut se passer D'ailleurs j'en suis au moment où on veut connaître un choix qu'elle doit faire en fait Mais qu'elle n'a pas encore fait Et donc forcément on se dit vivement qu'on sache Donc là j'avoue que j'ai super envie de le terminer Et je vais le faire là juste après vous parler Je vais reprendre mon livre, je pense que je vais aller me mettre au soleil Et pour profiter de ses derniers rayons Parce que là il est en train de décliner Bon après on est 26 octobre Donc avoir du 23 degrés en 26 octobre On ne peut pas trop se plaindre je pense Après ça risque d'être beaucoup plus frais Donc on va aller profiter de ces derniers rayons de soleil Je vais aller lire pour le terminer Et par la suite je commencerai un thriller Lequel encore je ne sais pas D'ailleurs je pense que je vous demanderai votre avis sur Insta J'hésite encore entre deux en fait J'hésite entre ces deux Voilà Celui-ci je me dis est-ce que je ne le garde pas pour l'hiver Parce qu'il me semble que ça se passe Il me semble que ça se passe dans les montagnes, la neige, etc Donc je ne sais pas si je me le garde pour plus tard Ou si je lis l'affaire Clara Miller Les deux me donnent très envie depuis longtemps Les deux sont dans ma folle depuis déjà un petit moment Donc je vous demanderai votre avis sur Insta On verra ce que vous avez voté Puisque d'ici que la vidéo sortira Vous aurez forcément vu caler ma nouvelle lecture Étant donné que je pense la commencer Ou ce soir ou demain matin Tout dépend à quelle allure Je termine le tome 4 des 7 soeurs Vous verrez plus tard Ensuite Book haul Gros book haul Parce qu'en fait j'ai mon adorable collègue de travail Qui a été très généreuse avec moi Et qui m'a permis d'avoir plusieurs livres de ma wishlist Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Exactement Donc je vais vous les présenter Oh là là Ça se barre en cacahuètes Bref Pour le premier livre Il s'agit de Anne de Raymond De Lucie Baud-Bangamry J'ai la première Non j'ai pas la première Puisque je n'arrive pas à trouver Anne de Rengebel en librairie Je pense qu'il va falloir que je le commande Bon je le ferai plus tard Puisque j'ai assez de livres pour le moment Mais j'ai Anne d'Avion je crois De tête Et donc du coup je voulais poursuivre la collection Parce que déjà les couvertures sont super calants Et le résumé me tente énormément Alors moi déjà je garde pas les bandeaux Mais là Bon ceux là déjà sont beaux Mais surtout le résumé est marqué dessus Donc ça m'embête de le jeter Je pense que je le laisserai à l'intérieur Regardez la La beauté de ces feuilles Toutes pailletées Trop belles Alors pour le résumé Alors on suit Anne Shirley poursuit ses rêves d'études supérieures Et d'envolée créative Et c'est en compagnie de ses amis Qu'elle découvre l'université de Raymond En Nouvelle-Écosse Au programme Cours, écriture, nouvelles rencontres Et surtout toutes sortes de mésaventures Sans oublier le retour à Green Gable Pour se ressourcer Entretenir les belles amitiés Garder sur le droit chemin un turbulent petit garçon Et recevoir sa première demande en mariage Donc ouais En fait J'ai l'impression qu'on va suivre En fait L'évolution d'une personne Dans sa vie Qui va s'épanouir dans sa vie tout simplement Et dans la société aussi Donc J'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est un petit peu Ce qu'on lit aussi Dans le roman que je lis actuellement Donc Et ça me plaît énormément Voici Ensuite Je vais continuer par les brochets Donc là C'est un format D'ailleurs Je ne vous ai pas dit Mais L'éditeur Je ne sais pas si c'est le nom de l'éditeur Je ne connaissais pas avant Monsieur Toussaint d'Aventure Certainement Donc Celui-ci C'est un Thriller De chez Harper Colline Noire Donc c'est l'autre femme De Marie Kubica Celui-ci Il me donnait bien envie Il est sorti en 2021 je crois Chez ce Chez cet éditeur Je ne trouve plus mes mots Donc ça Je vais le jeter De toute façon Je ne regarde pas J'avais déjà entendu parler De cette autrice Avec L'inconnu Duquet Je viens de revoir la couverture Et ça m'a parlé Enfin je Ça m'a fait remonter les souvenirs Et Effectivement Je connaissais déjà cette autrice Donc là J'ai bien envie de le lire Celui-ci Staddy Plus l'incendie Plus la réalité Terrifiante S'impose à elle Si la vérité Fait un jour Surface Elle risque de tout perdre Il y a déjà Vachement D'infos Je trouve Dans ce résumé Il n'est pas très gros Il fait 400 pages C'est Assez Ça s'est aéré Quand c'est rapide À lire ça Tout plaqué Pour lire seul ici Je ne sais pas On a dit de toute façon Que j'allais vous laisser choisir On verra plus tard Ensuite J'ai pris Enfin J'ai choisi Le premier tome De la saga La fameuse La villa aux étoffes Ça fait longtemps Que j'en entends parler Évidemment Que j'ai envie de la lire Mais Je me dis Déjà Là il y a eu Les rééditions En format poche Les poches Les conversions Ne me plaisent pas du tout Et je me dis À mon avis C'est une saga Que je me dois D'avoir un gros format En format charleston Donc Voilà Trop contente De l'avoir Surtout Avec tout le bien Dont j'en entends parler Forcément Il fallait que j'y passe aussi Et puis Un roman historique Et je me découvre Une passion Pour les romans historiques Ça fera bien Mais à mon avis Ça va forcément le faire Donc Pour ceux qui ne connaissent pas Je vous lis le résumé Augsbourg Auton 1913 Marie Quitte l'orphelinat Pour entrer Comme femme de cuisine A la somptueuse villa Des Melzer Une famille de riches Industriels du textile Tandis qu'elle tente De trouver sa place Parmi les domestiques A l'étage des maîtres C'est l'ouverture De la saison des balles Qui occupe tous les esprits Car cette année Katharina La fille des Melzer Doit faire son entrée Dans le monde Seul Paul L'héritier Semble étranger A cette agitation Déterminé à prendre Ses distances Avec sa famille Jusqu'à sa rencontre Avec Marie Tout en l'aidant A percer le mystère De sa naissance Cette rencontre Pourrait changer Le destin de la jeune fille Entre balles dispendieuses Et toilettes raffinées Amour impossible Les secrets de famille Une saga historique Poignante Digne de D'Ouptown Abbey Ça a l'air trop bien La saison des balles Et tout Ça me plaît Ça me plaît Trois hâte de lire Il est énorme Enfin énorme Il est balèze Ouais 600 pages 600 pages Mais a priori 600 pages de pur bonheur On y croit On est positif En tout cas Les avis sont tellement Dithyrambiques Que J'ai trop hâte de lire Ensuite Pour continuer Donc là c'est des formats Alors hop On va passer au format Semi brochet Avec un cozy mystery Que j'ai vu passer récemment Plusieurs fois Déjà La couverture est dinguissime Trop belle De chez Hauteville Hauteville fait toujours Des jolies couvertures Je trouve Enfin souvent en tout cas C'est un cozy mystery J'en lis de plus en plus En fait j'ai l'impression Que mon Domaine de lecture Mes domaines de lecture Se diversifie Pardon Vachement plus Avant je ne lisais Quasiment que du thriller Et du feel good Mais j'ai jamais J'ai jamais ressenti Avec le feel good Ce que je ressens Avec le thriller Le fait d'être Allaitée Par cette lecture Et de ne pas vouloir Quitter son roman Vous voyez Donc Après si Il y a forcément Des romans Je vais être vachement Plus touchée Etc Mais Il m'a fallu trouver Les bons romans Pour ça Et maintenant Que j'arrive A savoir Ce qui me plaît Le plus Je prends que du plaisir Et j'ai vraiment Peu de déceptions Par rapport à mes lectures Enfin J'ai pas tant de déceptions Que ça J'ai l'impression J'ai des lectures Sympa Sans plus Et j'ai Pas Tout à fait Beaucoup de coups de coeur J'en ai de temps en temps Mais pas non plus Énormément Des fois Quand je vois des avis Sur Instagram De personnes Coups de coeur Coups de coeur Je me dis Tiens Ils se font des coups de coeur Est-ce que c'est moi Qui est si vachement exigeante Ou Ou pas du tout Est-ce que C'est parce qu'elle connait Son domaine De prédulation Et qu'elle lit Ce qui lui plaît De suite Mais en fait Je me rends compte Qu'il y a un peu des deux Il y a un peu d'exigence Peut-être Mais il y a aussi Le fait de lire Dans le domaine De ce qu'on a l'habitude De lire Et De bien choisir Les résumés Enfin Je vous dis ça Mais je lis J'essaie de lire Un minimum Les résumés Puisque J'aime Vous voyez Typiquement Dans le Dans celui Je vous ai parlé Juste avant L'autre femme Je trouve Que ça en dit Déjà beaucoup Même si On ne peut pas dire Que ça spoil Mais c'est 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 vraiment Pour poser le sujet Mais J'aime vraiment Être Dans l'ignorance totale Dès que je vous montre Donc Donc voilà J'essaie de lire De plus en plus Les résumés Donc c'est pour ça Que je les lis Avec vous On verra bien Dans le futur Ce que ça donne Mais j'ai l'impression Que j'ai davantage De bonnes lectures Qu'avant Qu'avant Que je sois Sur mon postage Et que j'arrive A trouver Mes domaines À moi De lecture Voilà Donc je me suis Un peu éparpillée Mais revenons À celui-ci Qui est une enquête Des sœurs Bronté Il s'agit du Tome sur La marée disparue C'est le premier tome De Bella Ellis Toc 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 Donc c'est un format Semi-brochet On n'est pas sur du Pas sur du brochet Et on n'est pas non plus Sur du petit format Pocket Par exemple Pocket Donc on est entre deux Une inquiétante disparition Yorkshire 1845 Une jeune femme disparaît Laissant derrière elle Deux enfants en bas âge Et une mare de sang Quand les filles D'un humble pasteur Des environs Apprennent la nouvelle Elles sont horrifiées Les sœurs Bronté Décident aussitôt De mener l'enquête Pour faire toute la lumière Sur les circonstances De ce drame Charlotte, Emily et Anne Ne manquent ni Ni d'esprit Ni d'énergie Pourquoi ne pas S'improviser Détective Mais dans cette société Rétrograde Où on considère Que la place d'une femme Est au foyer En voix d'un mauvais oeil C'est dame détective Qui arpente les landes En quête d'indices Qu'à cela ne tienne Les sœurs montées Sont prêtes À braver tous les dangers Pour découvrir Ce qui est arrivé À la marée disparue Super Oui c'est ça Ce que j'aime Dans ces romans Qui se passent Dans les années 1800 Entre 1800 Et 1900 C'est qu'en fait On a des enquêtes Certes Comme c'est du quasi-mystery Ce n'est pas du polar Ce n'est pas stressant C'est vraiment Des enquêtes Sympa à suivre Mais ce que j'aime C'est le fait De casser Nos habitudes Puisque rien ne se passe Comme aujourd'hui Tout se passe Avec les moyens De l'époque Et j'adore ça Oh Rizbouen a dit Les brontés en détective Quelle délicieuse idée Mais là Ellie ressuscite Avec Brio Ses trois sœurs légendaires Trop cool Il nous en reste deux Et les deux Sont des formats Des formats Poches Donc le premier Est La disparue de Noël De Rachel Abbott En format poche De chez Charleston Noir Celui-ci Je ne l'ai vu passer Que récemment Et il m'a tout de suite Donné envie Par contre Voilà comment c'est écrit Petit Mes petits yeux Par contre La police me plaît Bon on verra On verra Si je galère ou pas Sinon je prendrai Un format audio Je me dérouillerai Donc pour celui-ci La disparue de Noël Quand Emma rencontre David C'est un homme dévasté Par le chagrin Son épouse est morte Dans un tragique accident Et leur fille Pourtant présente Dans la voiture A mystérieusement disparu Du lieu du drame Six ans plus tard Ils sont marrés Et ont un fils De 18 mois Le pire Semble être derrière Jusqu'au jour Où une inconnue Qui prétend être La fille perdue de David Des éruptions dans leur vie Emma bascule alors Dans le doute et la peur Craignant pour sa sécurité Et celle de son bébé Elle décide d'enquêter Qui est vraiment Cette jeune fille Troublée et silencieuse Où étaient-ce Ces six dernières années Et que s'est-il réellement passé Le jour de l'accident L'adage a raison Il ne faut jamais Faire confiance à l'inconnu Aux inconnus Pardon Un suspense familial Hotement adjectif Je n'en doute De point Celui-là Je vais me le garder Pour l'hiver Forcément On a disparu Noël On va le dire Ça au mois de décembre En tout cas Près-hiver Et donc Le dernier Poche Que j'ai choisi C'est Mademoiselle Papillon De Alia Cardine Je l'ai choisi En format poche Un tout petit roman Mais apparemment Une pépite Il fait 265 pages À peu près Je vous lis le résumé Gabrielle, 30 ans S'occupe des grands Prématurés Dans un service De neautologie intensive Impuissante Face à la souffrance De ses patients L'infirmière glisse Lentement dans l'indifférence Lorsqu'elle découvre L'histoire de Thérèse Papillon Reconnue Juste parmi les nations En 1921 Dans une France Ravagée par la guerre Mademoiselle Papillon Est envoyée Par la Croix-Rouge Dans un dispensaire À Vrègne Envers mon doigt Je ne sais pas du tout Où c'est Alors qu'elle tente D'accomplir sa mission La vision des enfants Qui succombe Dans la rue L'obsède Une ambition Se forme Et prend bientôt Toute la place Elle doit bâtir Une maison Pour les protéger Lorsqu'elle franchit Le seuil De la sublime Abaye de Valoir Mademoiselle Papillon Est convaincue D'approcher Son rêve Cool 1920 Les années 1920 Ouais Les années d'après-guerre En fait C'est les formes poches Mais d'habitude Les pockets Je n'ai pas souvenir Que ça soit écrit comme ça Ah non Ce n'est pas du tout La même police En fait C'est parce qu'elle Est plus grasse Je pense que je suis habituée Je pense que je suis habituée À la police Des pockets Plutôt que Vous n'allez rien y voir Certainement Fort probablement Mais Mais c'est Sans doute Juste mes habitudes Peut-être que ça devrait le faire Du coup À voir Bref C'est déjà tout Pour ce book haul Qui est déjà bien garni Mine de rien Parce qu'il y a Six nouveaux bébés Dans la bibli Il va falloir lui trouver De la place Et Je vais faire ça tout de suite Je vais aller les ranger Je vais lire Et puis je vous reprends Très bientôt À plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est mercredi 27 octobre Je vous prends Pour vous parler De ma lecture Que je viens de terminer Qui est le tome 4 Des 7 sœurs La sœur à la perle J'ai adoré C'est un vrai coup de cœur C'est le tome Des 7 sœurs Que je préfère Enfin Pour le moment Des 4 premiers Parce que je n'ai pas vu Je n'ai pas encore Lu les Les derniers J'ai adoré Parce que j'avais Une image de Sissy Qui était Fosse Ce roman En fait Nous permet d'avoir Une autre vision De sa personnalité On la découvre Comme étant Une personne Attachante Dévouée Avec Beaucoup De 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 sentiments Enfouis en elle Qu'elle a du mal A A sourire aux personnes Et en fait On arrive à rentrer Dans sa sphère A découvrir son Son cœur Et Et donc C'est super agréable J'ai adoré D'ailleurs A la fin Il faut savoir Que à la fin De chaque tome Il y a un tease Sur le prochain tome Sauf que ça Ce n'est pas possible En fait Ce n'est pas possible Parce que Ça donne forcément A envie de lire la suite Puisque Ça commence sur Je crois que c'est Tchiggy Il me semble Le prochain Sur Sur le début De son histoire A elle Sur le début De son aventure Et Là tu te dis Ou j'enchaîne Avec autre chose Ou je dis autre chose Après c'est quand même Des pavés de 700 pages C'est bien De De pas trop Enfin c'est bien De changer de style Entre chacun d'entre eux Et pour aussi Profiter un maximum Hello Entre temps J'ai des De la famille Qui est arrivée Donc je ne vais pas Vous parler plus Que ça ce soir Simplement J'ai commencé Celui-ci Finalement En ascension Parmi nous Pour l'instant Ça me fait vachement Penser à Un cluedo En fait Je n'en suis qu'au début Puisque je suis page 80 Sur 350 Donc pour l'instant Les choses se mettent En place Un cadavre A été retrouvé Tout de même Et Ça me fait vachement Penser à un cluedo On verra Je vous tiendrai Au courant De ma lecture Si ça me plaît Ou pas Pour l'instant C'est assez fluide Et Je vous reprendrai Hello On est Jeudi 21h Je vous prends juste Avant d'aller me coucher Parce que Je vais me coucher Demain Le réveil sonne A 4h On part A Disney Pour le week-end Et Donc Voilà Je vais peut-être Pas énormément lire Quoique Peut-être Tout de même Pour le train Si je ne dors pas Il faut savoir Que je suis quelqu'un Qui dort très facilement Dans les transports Quand même Donc si je ne Dors pas Je lirai Donc J'ai pris Le roman Le Thriller Que je suis en train de lire Qui Il y a Un Un assassin Parmi nous De Chari La Pena Et J'ai pris Ma liseuse Avec Quelques livres A l'intérieur Sans trop savoir Ce que je vais lire Et J'ai pris aussi Un autre thriller Qui est Les refuges Que m'avait Conseillé Ma copine Laura Donc On verra Ce que je vais lire Si je lis Et puis Je vous dirai Ça plus tard Je vous mettrai Quelques images De mon séjour Et je vous dis A bientôt Et c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Salut On est le 1er octobre Je vous fais une toute petite vidéo pour clôturer ce vlog Et vous dire que j'ai passé un très bon week-end Fatiguant Mais un très bon week-end Rythmé par Des moments d'émotion Des moments de joie De l'amusement Je suis retombée en enfance Tellingame C'était trop cool J'ai fini le roman Un instant Parmi nous Dans le train Du retour J'ai bien aimé Mais je vous en parlerai sur le prochain vlog Donc la semaine prochaine Voir un peu plus Parce que Là déjà Il risque de sortir Mardi celui-ci Ou peut-être mercredi Donc Je vous tiens pour Je vous fais des bisous Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz